Que vous soyez croyant ou pas, mais vous avez beaucoup de choses à apprendre de ce monsieur. Je ne sais pas s'il existe ou pas. C'est Jésus. En général, lorsqu'on travaille avec des gens, ce n'est pas l'argent que les gens veulent, c'est la reconnaissance. En général, lorsqu'on travaille avec des gens, ce n'est pas l'argent que les gens veulent, c'est la reconnaissance. C'est super important. Sur ce jour, on arrive à embarquer plus de 45 personnes qui nous suivent, qui j'appelle à 2h du matin, je leur dis qu'on a un client, il faut le satisfaire, ils se lèvent à 2h, ils me disent, Valère, je vais le faire. C'est parce qu'il y a cette reconnaissance-là. Ce n'est pas l'argent. Et lorsque vous travaillez avec des gens, il faut vous arranger pour que vous leur apportiez beaucoup plus de valeur que vous ne leur en prenez. Lorsque vous avez peut-être des salariés, ce qui va se passer, c'est que vous leur prendrez plus de valeur. Parce qu'ils vous feront gagner beaucoup plus d'argent que ce que vous leur donnez comme argent. Mais derrière, il faudrait que vous puissiez compenser peut-être avec certaines promotions, certaines ouvertures. Sinon, ils vont rester le temps qu'il faut, parce que vous les tenez par l'argent. Mais dès qu'ils vont avoir une opportunité, ils vont se barrer. Et quand on parle de business, on va voir une équation entrepreneuriale. Il y en a beaucoup qui doivent se demander, je veux me lancer en business, par où je commence et tout. Et cette équation, je la tire aussi de ce livre-là. L'équation en question, c'est qu'il faut qu'on ait de l'espace. Il faut qu'on ait de l'espace. Et soit dit en passant, le docteur Claudel, c'est mon mentor. Et il y a des mentors. Ils vont vous ouvrir beaucoup de portes. C'est X égale à Y plus Z. Le X, c'est le problème. Je précise ici que beaucoup de gens disent lorsqu'ils veulent lancer un business, c'est... Je suis passionné par la peinture. D'accord, mais je suis passionné. Je vais lancer mon business dans la peinture. Les gens, non, je viens d'assurer de votre passion. Moi, ils m'en fout. Est-ce que ta peinture me permet de résoudre les problèmes que moi, j'ai. Donc, si vous voulez lancer un business, première chose, quel est le problème? De quoi se plaignent les gens? De quoi est-ce que les gens ont besoin? La première chose, parce que les gens vous paieront parce que vous résolverez un problème qui est pertinent pour eux. Derrière la notion du problème, il y a la notion de solution. Et il ne faut pas confondre solution et réponse. Imaginons une personne qui a soif. Elle peut décider de boire un jus. Elle peut décider de boire un yaourt. Elle peut décider de boire de l'eau. Le jus, le yaourt, l'eau, ce sont trois réponses. Mais la solution la plus pertinente pour étancher sa soif, c'est de l'eau. Si une femme dit qu'elle manque de confiance en elle, il y a plusieurs réponses. Mais maintenant, il faut la solution. Et lorsque vous donnez une solution, les gens sont prêts à payer. Et quand on parle de solution, ça c'est maintenant, on va parler, on va faire un petit clin d'œil au niveau du leadership. Vraiment, malheureusement, c'est là où on pêche énormément dans notre communauté africaine, c'est au niveau du leadership. On manque énormément de leadership. Énormément. Mais c'est normal, en même temps, on ne nous enseigne pas ça. Les Européens, ils ont compris. Alors, une fois que vous avez la solution, en général, la trouvée seule, vous allez avoir un brin de solution. Mais pour l'optimiser et la rendre beaucoup plus intéressante, vous aurez besoin d'une équipe. Et ça, c'est le cœur d'une équipe. Parce que j'ai envie de vous dire, beaucoup de gens disent que business, business, business. En fait, on s'en fout du business. Vous pouvez avoir un piètre projet. Mais si vous avez une excellente équipe, ça va marcher. Est-ce que vous réalisez qu'il y a des gens sur cette terre qui deviennent multimillionnaires en vendant des épingles? Est-ce que vous... C'est-à-dire, posez-vous deux secondes. Posez-vous deux secondes et vous achetez combien d'épingles par an? Mais il y a des gens qui sont multimillionnaires. Donc, c'est pour vous dire à quel point, grâce à l'équipe, ils ont réussi à mettre un process qui leur permet de rentabiliser. Donc, le plus déterminant, c'est l'équipe. Mais si vous n'êtes pas un bon leader, vous ne pouvez pas monter une bonne équipe. Et le leader, ce n'est pas celui qui défaite. Celui-là, c'est le boss. Et on suit le boss parce que c'est lui qui a l'argent. Le leader, c'est celui qui vous montre comment on fait. Et il fait avec vous. Et nous, on manque de ça. On a mis en place... On avait déjà fait une formation sur le leadership. Et il n'y avait pas beaucoup de gens. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui ont suivi. J'ai compris parce qu'on ne comprend même pas. On n'est même pas déjà conscients de l'import. Malheureusement. Je vous dis... Déjà avec qui je travaille. C'est-à-dire... Des fois, nous sommes comme ça. Ils me disent, Valère, j'ai pris... On avait travaillé sur un livre. Et à un moment donné, il fallait faire une réédition. Et moi, comme je n'avais pas le temps, j'avais envoyé faire imprimer. Et... Il s'appelle Mouiché Aboubaka. Il prend le livre. Il me dit, non, Valère, il y a des petites fautes ici. Ce n'est pas bon. Il retravaille le livre. Il m'envoie gratuitement. Il n'a rien. Il n'a pas pris d'argent. Arthur Youmou, qui est celui-là, c'est lui le modérateur de ce Zoom en ce moment. Il y a exactement un peu plus de 7 mois. Arthur m'appelle. Il me dit, je veux rejoindre Argent Livre. J'ai dit, il n'y a pas de... On commence à travailler deux mois. Et tout de suite, je sens que les résultats commencent à changer. Je lui dis, gars, depuis que tu es arrivé là, je sens que ça va beaucoup mieux. On te paye combien ? Et là, le gars me dit, Valère, je ne veux rien. C'est un gars qui a moins de... À moins de 3 ou 4 mois qu'il arrive. On avait plus de 15 000 euros. Je lui dis, gars, on te paye combien ? Il dit, non, je ne veux rien. Il n'y a qu'une seule chose qui peut vous faire en sorte que les gens puissent travailler pour vous gratuitement. C'est le leadership. Les prêtres le font, non ? Les prêtres le font. Et ils vont même plus loin. Parce que vous les payez. Ce sont d'excellents leaders. Et si vous la voie, pour moi, quand vous soyez croyant ou pas, mais vous avez beaucoup de choses à apprendre de ce monsieur. Je ne sais pas s'il existe ou pas. C'est Jésus. Vous avez énormément à apprendre de ce monsieur. Est-ce que vous imaginez un monsieur juste, lui, il a réussi à impacter des milliards de vies. À tel point qu'il y a des personnes qui soient prêtes à vendre toute leur famille. Est-ce que vous imaginez ? C'est la puissance du leadership. Les gens n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin de reconnaissance. Et je ne veux pas me vanter, mais je me dis, si on a pu monter l'équipe qu'on a aujourd'hui et que même vous, parmi vous, il y en a... Honnêtement, je suis surpris parce que je vois Émilie, je vois... Sous-titrage Société Radio-Canada